salut tout le monde c'est julien de la chaîne amgame là c'est pas amgame qui part c'est julien j'avais promis que je ferais plus jamais ce genre de vidéos parce que je n'aime pas les vidéos coup de gueule mais là c'est là mais là ça me touche personnellement parce que j'ai vécu à peu près la même chose vous connaissez tous d'ilain thierry je pense que quand je dis le nom vous savez tous de quoi j'ai parlé voilà il est apparemment monsieur est un arnaqueur monsieur ce grand programme proxénète sur mime monsieur se dit musulman alors j'ai un profond respect pour les musulmans ne commencez pas à me dire que je parle mal de l'islam non non justement au contraire je vous je vous plains sincèrement parce que vous êtes sali à cause d'un mec pareil parce que ce mec là ne représente pas l'islam très honnêtement ça je peux vous le garantir ce mec qui se dit bienfaiteur de l'humanité et bien apparemment serait il aurait enlevé une petite fille albinos en afrique et cette petite fille albinos et bien il aurait fait adopter moyennant 150 000 euros si j'ai bien tout compris n'hésitez pas à me faire dans les commentaires si je me suis trompé ou pas alors quand je fais des coups de gueule je gueule forcément là je suis très calme oui je suis très calme mais voilà je vais expliquer pourquoi est ce que ça me touche ça me ça me ça me touche autant parce que j'ai été adopté quand j'avais quatre mois voilà mes parents adoptifs ne pouvaient pas avoir d'enfant donc ils ont fait appel à un centre d'adoption sauf qu'eux n'ont pas mis 150 000 euros pour que ma soeur et moi on soit adopté voilà et moi je pense à tous les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui sont et qui doivent adopter parce que je sais que l'adoption ça se fait pas facilement il faut passer tout un tas de tests il faut aussi remplir des pas il faut aussi remplir des critères il faut aussi voir un psychologue enfin tout ça je le sais parce que voilà j'ai failli avoir d'autres frères et sœurs adopter malheureusement ça n'a pas pu se faire pour d'autres raisons donc je sais ce que c'est que l'adoption et que ce mec fasse raquer des gens des pauvres gens 150 mille euros pour avoir un enfant qu'ils et qu'ils et qu'ils attendent Dylan si tu regardes la vidéo franchement je te donne à je je souhaite de tout coeur et là et je m'en fous complètement que tes tes followers le prennent mal j'espère de tout coeur que si un jour tu te fais choper tu vas tu te fasses seulement passer à tabac parce que c'est un truc sur lequel il faut pas déjà déjà les arnaques et tout déjà des arnaques le proxénétisme les racismes et tout ça c'est d'un niveau stratosphérique j'ai envie de te goumer mais alors touche aux enfants et en plus ce que tu as fait j'essaie de rester calme j'essaie vraiment de rester calme donc je vais vous laisser je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir dans des monologues et je vais encore je vais monter et j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'énerver je comprends même pas pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs tout ça pour dire que voilà moi les influenceurs tous ces gens là qui se prennent pour des bienfaiteurs de l'humanité ça commence franchement à me gonfler voilà parce que tout ce que ces gens là tout ce que ces gens veulent c'est du pognon voilà ils n'en veulent qu'à votre pognon 150 000 euros pour la vie d'un enfant moi je trouve ça scandaleux voilà moi je pense à tous ces gens qui sont qui ne peuvent pas avoir d'enfant encore une fois et qui sont et qui vont tomber dans le panneau de cette espèce de sous merde et qui vont débouler 150 000 euros et à côté de ça ce mec là il va s'acheter il va aller au bord de la piscine et il va se dire voilà vous voyez vous avez vu les pigeons moi vous avez vu voilà grâce à moi j'ai pu m'acheter une piscine Dylan si tu m'entends va bien te faire enculer c'est tout ce que j'ai à te dire et j'espère franchement que la justice enfin va sur fond de boulot et que tu vas te retrouver au ballon et que tu feras la pipe et le café en prison et tout ce que j'ai à dire je suis désolé les amis je suis très grossier je sais que ça ne plaira pas j'en ai rien à foutre mais moi ça me touche personnellement et voilà on touche pas aux enfants voilà les enfants ça c'est le tabou c'est le tabou ultime et comme a dit Boulba j'espère que voilà j'en dis pas plus bon allez sur ce je vous dis une bonne journée et puis on se retrouve ce soir pour l'épisode les Skyward Sword désolé pour m'isoler mais moi moi les enfants non non quand ça touche aux enfants et surtout à l'adoption ça ça me merde moi allez bonne journée salut je suis